La fête du court-métrage, c'est génial, je m'y sens bien. Les gens sont gentils, j'ai reçu des bonbons, des schtroumpfs, les sûres en plus, normalement. Je m'appelle Valéry Carnoy, je suis le réalisateur de Titan. J'ai étudié la psychologie à l'université, et ensuite je suis allé à l'INSAS, qui est un équivalent de la FEMIS en Belgique. Et ensuite, je suis devenu réalisateur. C'était une discussion avec mon chef opérateur, Arnaud Guèze, à qui je racontais que quand j'étais jeune, j'avais une certaine fascination quand on se tirait dessus avec des revolvers à billes, on avait une certaine fascination quand on regardait les blessures que ça générait. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne construction d'histoire. Très tendre, très nerveux, et quand même un peu violent. Un coréen, Ben Joon-Hoo, un japonais, Kitano Takeshi, et évidemment un belge, Félix Van Groningen. Fédérateur, très créatif, et avoir beaucoup d'égo. Il est court, il y a plein de jeunes acteurs que vous n'avez jamais vus au cinéma, car c'était un casting sauvage, et il y a des revolvers. Moi j'aimerais qu'on sponsorise plus le court-métrage, qu'il y ait plus facilement accès, parce que c'est trop élitiste, il y a trop peu de gens qui ont accès au budget. Deuxièmement, j'aimerais qu'il y ait plus de festivals qui s'intéressent au court-métrage autoproduit, pour ramener des nouveaux auteurs. Je trouve que c'est important. Et mon troisième souhait, c'est un peu le souhait un peu plus péteux, mais je trouve que ça manque cruellement de créativité, d'originalité. Je pense que c'est dû au formatage des commissions. Et ça serait bien que justement, on prenne en compte aussi les univers les plus décalés, parce que ce ne sont pas souvent les scénarios les plus techniques qui sont les meilleurs. Souvent on est impressionné par des scénarios qui sont complètement alambiqués et étranges. Et je dis ça alors que moi je fais des choses qui sont quand même assez classiques. Pauvre de moi.